Ça fait du bien, non ? Faut rire pour soi ou pour les autres, c'est une bouffée de bien-être. Et c'est en partant de ce constat que le photographe de mode David Ken a décidé il y a trois ans de se lancer dans la folle aventure du LOL Project, photographier des centaines de personnes écroulées de rire, juste pour faire du bien à ceux qui les regardent. Pour comprendre l'état d'esprit, il est né en pleine crise, subprime, grippe achat et non, tsunami et compagnie, et on allait tous mourir. Avec mon associé William Lafarge, on a décidé de redonner un peu plus de sens à ce qu'on faisait, c'est-à-dire nous on fait de la pub, se recentrer sur nos envies, donc d'abord c'est parti d'une envie. Faire en sorte que l'énergie citoyenne puisse servir aux uns et aux autres ? Je me suis rendu compte que le lâcher prise dans un portrait, c'était un moment qui ne se répétait jamais et que ce lâcher prise pouvait faire du bien, aussi bien celui qui le faisait, que ceux qui regardaient ces images. Et de là est né, mais pourquoi pas en faire quelque chose d'utile ? Et donc là on est devant un tableau où il y a combien de portraits ? 2500 portraits, 2500 rencontres d'un quart d'heure 20 minutes et je vous laisse faire le calcul. Donc 2500 rencontres et quand on regarde ces photos, ce qui est frappant c'est que les gens ne sourient pas, ils rient, vraiment. C'est un éclat de rire à chaque fois. Comment vous faites ça ? Avant tout c'est un jeu, une confiance. Lâcher prise c'est très très personnel parce qu'en général vous lâchez prise plutôt avec votre mari, vos enfants, vos amis, votre copine, etc. Mais pas face à un étranger que vous n'avez jamais vu. Et c'est ce moment et cette relation privilégiée que j'essaye d'instaurer. C'est un petit jeu entre nous et à la fin on se sent bien. En tout cas ça marche, ça se voit sur les photos donc on a compris, il y a une recette secrète qu'on ne connaîtra pas. Mais l'objectif c'est pas uniquement de faire des photos à la chaîne, c'est de faire du bien d'abord dans les hôpitaux et à plus long terme dans les villes. Si ça vous fait du bien à vous, ça fait encore plus de bien aux gens qui souffrent. Donc je me déplace dans les hôpitaux avec mon équipe, c'est quand même pas mal, c'est le grand bar d'hommes, il y a un studio, etc. Il y a une lol box. Il y a la fameuse lol box et c'est une démarche qui fait sens. Je photographie les patients, leur famille et tout l'encadrement médical qui est juste extraordinaire. Et après ça donne des panneaux dans les hôpitaux, ce qui fait que notamment dans les services où il y a des enfants, quand ils arrivent, et là il y a du rire et tout de suite ça crée une bonne ambiance. Leur éclat de rire se dilue et se diffuse un peu comme un sachet de thé dont l'effet continue, puisque les gens ensuite se revoient chaque jour, peuvent discuter de quoi ? Ah tu as vu le docteur Machin qui ? Ah tu as vu que ? Et il parle de quoi ? De positif. Et du positif à l'hôpital, on en a vraiment besoin. Et au-delà des hôpitaux, vous avez envie de faire en sorte que ces éclats de rire changent la dynamique citoyenne dans les villes ? Alors dès le départ, en fait, l'idée était de créer la plus grande exposition participative citoyenne urbaine. Donc vraiment, on marche dans la rue et on voit quoi ? I love Paris, pour prendre Paris comme exemple, des gens en plein éclat de rire partout dans Paris. Et pas tout à fait comme tout le monde pourrait l'imaginer, on n'est pas que râleur, pas que ceci, pas que cela. Et ce serait citoyen puisque c'est participatif, c'est pas des mannequins, c'est pas du fake comme on dit, faux. C'est des vraies personnes, des vrais gens. Vous pouvez poser pour le LOL Project en vous inscrivant sur le site www.lolproject.com Faut rigoler, faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. C'est pas du vent.